François, c'est Marie-Élise que je retrouve sur place. Importante incendie. Donc, dans l'est de l'île, Marie-Élise, trois personnes sont gravement blessées. Trois personnes, Audrey, qui ont été prises en charge par Urgence Santé. On nous dit gravement blessées, mais on n'a pas plus de détails sur leur état de santé. On ne sait pas l'âge, ni l'identité, ni le sexe. En ce moment, on se trouve sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est dans l'est de la ville, arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Et pour ceux qui connaissent le secteur, c'est près du parc Saint-Jean-Baptiste. Il y a une intervention majeure des pompiers. Ils sont intervenus ici vers 4 h 30 à peu près, au 850 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est une habitation de type HLM pour les personnes âgées. Quand ils sont arrivés sur place, l'incendie était au deuxième étage. On nous dit que c'est surtout la fumée qui était problématique. On a parlé à un responsable des communications il y a à peu près une trentaine de minutes. On nous disait que c'était toujours en cours, qu'il y avait des évacuations qui avaient été effectuées, mais que les recherches étaient toujours en cours et que l'incendie n'était pas maîtrisé. Évidemment, trop tôt pour parler d'une cause. Qu'est-ce qui aurait bien pu mener à un incendie, une intervention d'une telle ampleur ici? Le travail va se faire éventuellement lorsque la scène sera terminée, travail d'enquête. En ce moment, sur place, vous voyez, il y a beaucoup d'action. Rapidement, je compte à peu près une dizaine de camions de pompiers. Il y a la police, il y a les paramédics, il y a aussi Énergir. Il y a des personnes qui ont été évacuées. Par contre, on ne voit pas de camions de la Croix-Rouge. Mais il faut dire que le périmètre est assez important. On reste sur place. Audrey, on va avoir un peu plus de détails. Puis on surveille aussi l'état de santé de ces trois personnes qui ont été prises en charge par Urgence Santé. Merci, Marie-Lise. À tantôt.